Habib aurait promis à Arafat la libération de 9000 prisonniers en Israël. Jeudi, les massacres de Shatila et Sabra commencent. Le bain de sang qu'Israël prétendait éviter en apportant l'ordre dans les camps, me dit un écrivain libanais. Il sera très facile à Israël de se dégager de toutes les accusations. Des journalistes dans tous les journaux européens s'emploient déjà à les innocenter. Aucun ne dira que pendant les nuits de jeudi à vendredi et vendredi à samedi, on parlait hébreu à Shatila. C'est ce que me dit un autre Libanais. La femme palestinienne, car je ne pouvais pas sortir de Shatila sans aller d'un cadavre à l'autre, et ce jeu de loi aboutirait fatalement à ce prodige, Shatila et Sabra rasés avec bataille de l'immobilier afin de reconstruire sur ce cimetière très plat. La femme palestinienne était probablement âgée, car elle avait des cheveux gris. Elle était étendue sur le dos, déposée ou laissée là, sur des moellons, des briques, les barres de fer tordus, sans confort. D'abord, j'ai été étonnée par une étrange torsade de cordes et d'étoffes qui allait d'un poignet à l'autre, tenant ainsi les deux bras écartés horizontaux, comme crucifiés. Le visage noir et gonflé, tourné vers le ciel, montrait une bouche ouverte, noire de mouche, avec des dents qui me semblèrent très blanches. Visage qui paraissait sans qu'un muscle ne bougeât, soit grimassé, soit sourire, ou hurlé d'un hurlement silencieux et ininterrompu. Ses bas étaient en laine noire, la robe à fleurs roses et grises, légèrement retroussées ou trop courtes, je ne sais pas, laissant voir le haut des mollets, noirs et gonflés, toujours avec de délicates teintes mauves, auxquelles répondaient un mauve et un violet semblables aux joues. Était-ce des échymoses, ou le naturel effet du pourrissement au soleil ? Est-ce qu'on l'a frappée à coups de crosse ? Regardez, monsieur, regardez ses mains. Je n'avais pas remarqué. Les doigts des deux mains étaient en éventail, et les dix doigts étaient coupés, comme avec une cisaille de jardinier. Des soldats, en riant comme des gosses et en chantant joyeusement, s'étaient probablement amusés en découvrant cette cisaille et en l'utilisant. Regardez, monsieur. Les bouts des doigts, les phalangettes, avec l'ongle, étaient dans la poussière. Le jeune homme qui me montrait, avec naturel, sans aucune emphase, le supplice des morts, remit tranquillement une étoffe sur le visage et sur les mains de la femme palestinienne, et un carton rugueux sur ses jambes. Je ne distinguais plus qu'un amas d'étoffes roses et grises survolées de mouches. Trois jeunes gens m'entraînaient dans une ruelle. « Entrez, monsieur, nous, on vous attend dehors. » La première pièce était ce qui restait d'une maison de deux étages, pièce assez calme, accueillante même, un essai de bonheur, peut-être un bonheur réussi, avait été fait avec des restes, avec ce qui survit d'une mousse dans un pan de mur détruit, avec ce que je crus d'abord être trois fauteuils, en fait trois sièges d'une voiture, peut-être d'une Mercedes au rebut, un canapé avec des coussins taillés dans une étoffe à fleurs de couleurs criardes et de dessins stylisés, un petit poste de radio silencieux, deux candélabres éteints, pièce assez calme, même avec le tapis de douille. Une porte bâtie comme s'il y avait un courant d'air. J'avançais sur les douilles et je poussais la porte qui s'ouvrait dans le sens de l'autre pièce, mais il me fallut forcer. Le talon d'un soulier à tiges l'empêchait de me laisser le passage, talon d'un cadavre couché sur le dos, près de deux autres cadavres d'hommes, couchés sur le ventre et reposant tous sur un autre tapis de douille de cuivre. Je faillis plusieurs fois tomber à cause d'elle. Au fond de cette pièce, une autre porte était ouverte, sans serrure, sans loquette. Jean-Jean Bel est mort comme on franchit des gouffres. La pièce contenait, entassée sur un seul lit, quatre cadavres d'hommes, l'un sur l'autre, comme si chacun d'eux avait eu la précaution de protéger celui qui était sous lui ou qu'ils étaient saisis par un ruc érotique en décomposition. Cet amas de boucliers sentait fort. Il ne sentait pas mauvais. L'odeur et les mouches avaient, me semble-t-il, l'habitude de moi. Je ne dérangeais plus rien de ces ruines et de ce calme. Dans la nuit de jeudi à vendredi, durant celles de vendredi à samedi et samedi à dimanche, personne ne les avait y, pensais-je. Et pourtant, il me semblait que quelqu'un était passé avant moi près de ces morts et après leur mort. Les trois jeunes gens m'attendaient assez loin de la maison, un mouchoir sur les narines. C'est alors, en sortant de la maison, que j'eus comme un accès de soudaine et légère folie qui me fit presque sourire. Je me dis qu'on n'aurait jamais assez de planches ni de menuisiers pour faire des cercueils. Puis pourquoi des cercueils ? Les morts et les mortes étaient tous musulmans qu'on coud dans des linceuls. Quel métrage il faudrait pour ensevelir tant de morts et combien de prières. Ce qui manquait en ce lieu, je m'en rendis compte, c'était la sconction des prières.